Salut c'est Marc, dans cette vidéo on va regarder une extension gratuite qui se nomme Thrive Automator. C'est une extension qui va vous permettre un petit peu à la manière de Zapier d'automatiser l'ensemble des processus au niveau de WordPress. Donc vous allez pouvoir automatiser des actions via WooCommerce ou encore directement des actions de WordPress ou encore des actions par rapport à différentes extensions que vous pourriez avoir au niveau de votre site internet, notamment vos différents formulaires. Donc on va regarder tout ça ensemble et puis on va essayer de voir un petit peu quel type d'automatisation vous pouvez faire. C'est une extension gratuite, vous avez un lien sous la vidéo donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour accéder directement à l'extension. En attendant on va regarder tout de suite ça, c'est parti ! Pour créer des automatisations sur WordPress, la première chose que vous devrez faire c'est vous connecter à Thrive 10. Donc vous avez un lien sous la vidéo qui vous permet de vous connecter directement au site, vous arrivez sur cette page ici. Ce qu'il va falloir faire c'est créer un compte pour vous connecter. Donc moi je suis déjà connecté ici mais sinon il va falloir vous connecter à votre compte afin de pouvoir télécharger une autre extension qui va vous permettre justement de relier toutes les applications que vous voulez automatiser. Donc pour ça après on va pouvoir télécharger l'extension d'automatisation en se rendant sur Product puis Thrive Automator. Donc Thrive Thème c'est une société qui propose des logiciels en marketing. On retrouve ici la liste des différents logiciels de marketing. Donc les autres logiciels sont payants. Celui-ci est totalement gratuit et restera gratuit. Donc c'est un logiciel qui fonctionne un petit peu à la manière de Zapier. Donc voilà, ça permet les automatisations au niveau de WordPress. On va cliquer ici sur Thrive Automator et une fois qu'on est sur la page de Thrive Automator, on peut cliquer ici sur Get Thrive Automator for free. On peut maintenant faire Download Thrive Automator et on arrive sur la page de téléchargement. Donc maintenant on va cliquer sur Download. Le téléchargement est effectué. On va pouvoir maintenant importer le fichier au niveau des extensions de WordPress. Donc pour ça je vais me rendre sur WordPress. Je suis sur la table de bord de WordPress. Je vais cliquer ici sur Extensions et je vais cliquer ici sur Ajouter. Je vais cliquer ensuite sur Téléverser une extension et ici sur Parcourir pour aller chercher le fichier sur mon ordinateur. Donc j'ai sélectionné l'extension sur mon ordinateur. Je peux cliquer ici sur Installer maintenant et activer l'extension. Une fois que l'extension est activée, on va la retrouver ici sur le côté. Donc on peut cliquer dessus et on arrive donc sur cette page. Ici il nous indique que l'on peut connecter donc d'autres éléments au niveau de Thrive Automator en faisant l'intégration de Thrive Dashboard. Donc on va installer Thrive Dashboard en cliquant ici sur Get More Intégration. Et ensuite on va cliquer ici sur Connect Now for Free. Donc on va pouvoir maintenant télécharger le Product Manager. On clique ici. Le téléchargement s'effectue et on peut aller le chercher sur son ordinateur et faire un glisser-déposer dans la fenêtre d'à côté. Donc je prends l'extension et je la glisse ici. Une fois qu'elle est avec une petite coche ici, je peux cliquer sur Installer. Et maintenant je peux cliquer sur ici pour activer. Alors si vous n'êtes pas connecté, moi je suis déjà connecté, il va vous demander d'abord de vous connecter pour pouvoir activer. Donc ici je vais activer. Et ici maintenant je peux faire Continuer. On arrive donc sur la page de Thrive Automator. La première chose qu'il va falloir faire pour créer des automatisations sur WordPress et WooCommerce, c'est déjà d'installer des applications. C'est à dire par exemple un autorépondeur que l'on va relier avec l'application. Pour ça, il faut se rendre ici sur APPS. Et ensuite ici, on a les différentes connexions actives. Pour l'instant, l'application est reliée uniquement avec WordPress. On peut ajouter une nouvelle connexion en cliquant ici sur le plus. Une fois qu'on a cliqué sur le plus, on va pouvoir sélectionner dans la liste l'application que l'on veut connecter au niveau de l'interface. Donc on peut même connecter Zapier. On peut connecter HubSpot. Enfin, on peut connecter pas mal de choses et pas mal d'autorépondeurs également. Pour ma part, je suis sur GetResponse. Donc je vais cliquer ici GetResponse. Et je vais devoir maintenant rentrer un numéro de clé API pour pouvoir me connecter. Donc je vais me mettre en version 3. Et pour trouver la clé API, je vais me rendre sur mon autorépondeur. Une fois connecté à l'autorépondeur, on va trouver la clé API. Donc ici, je suis sur GetResponse. On va trouver la clé API en cliquant ici sur les points en haut et en se rendant ici sur intégration et API. On arrive sur une page générale qui nous propose différentes intégrations. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser. On va aller directement ici sur API. Si vous n'avez pas encore généré de clé API, vous sera demandé d'en générer une en cliquant sur le bouton qui est ici. Si vous avez déjà une clé API, vous pouvez uniquement la copier et revenir au niveau de WordPress et l'intégrer à cet endroit. Une fois que c'est fait, on clique sur Connect. Et maintenant, GetResponse est connecté avec l'application. Donc maintenant, j'ai un autorépondeur qui est relié à l'application et à WordPress. Donc un autorépondeur va vous servir à faire des séquences de mails automatisées. Donc vous allez inscrire des personnes sur une liste et à partir de cette liste, l'autorépondeur va se charger d'envoyer des messages automatiquement, des messages que vous aurez programmés, soit sur une séquence donnée, c'est à dire que vous allez programmer au jour 1 de l'inscription, j'envoie tel message, au jour 2, j'envoie tel message, etc, etc. Soit vous allez pouvoir également programmer, par exemple, des newsletters. Vous allez pouvoir envoyer comme ça une nouvelle, quand vous le désirez, à votre liste mail. Donc le but de relier, d'utiliser par exemple Tribe Automator, ça va être justement de pouvoir inscrire les personnes qui vont faire des actions au niveau de votre site internet, pour les inscrire au niveau de votre autorépondeur, afin de pouvoir justement faire des actions commerciales derrière. Donc ça peut être des actions commerciales, du type envoyer un bon d'achat, ou des trucs comme ça, à partir d'une certaine somme de dépenses, par exemple sur WooCommerce. On peut faire des actions au niveau de l'inscription, par exemple sur WordPress, etc, etc. Donc on va faire tout de suite une automatisation en se rendant ici au niveau de Automator. On va pouvoir créer notre première automatisation. On va cliquer ici sur le bouton, et on arrive ici sur les triggers. Donc les triggers, ce sont les déclencheurs. À quel moment on va faire une action au niveau de WordPress ? Donc ici, on a plusieurs possibilités. On a les Incoming Webhawk. Ce sont des éléments que vous allez pouvoir intégrer au niveau de vos formulaires. Par exemple, si vous avez Contact Form, si vous avez Elementor Pro, etc. Vous allez pouvoir intégrer des données à l'intérieur de vos formulaires pour pouvoir ensuite les envoyer, par exemple, à votre autorépondeur. Donc ici, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir programmer ça. On a ensuite l'onglet Général. On y reviendra juste après. On a ensuite l'onglet Thrive Suite. Alors Thrive Suite, c'est en fait tous les extensions que vous avez disponibles au niveau de Thrive Thème. Quand on va sur Thrive Thème, quand je vais tout en haut du site, ici, on a différents produits qui sont disponibles. Et c'est tous ces produits-là que vous pouvez automatiser avec l'extension. Et on a ensuite WordPress. Alors ici, on n'a pas d'indication. Pour avoir des indications, on peut se rendre ici dans la barre de recherche. Quand on clique dessus, on va avoir ici la même liste, mais on va avoir ici le nombre de déclencheurs de disponibles. Par exemple, ici, dans l'onglet Général, on a un déclencheur qui peut s'effectuer à une date et à un temps spécifique. On va pouvoir, par exemple, envoyer un message à une date et à un temps spécifique. On a ensuite WordPress qui dispose de 10 déclencheurs, si on déploie ici. On peut laisser, on peut utiliser un déclencheur quand une personne laisse un commentaire au niveau du blog. On peut laisser un déclencheur quand un utilisateur se connecte à son compte. Quand un utilisateur se déconnecte de son compte. Quand un utilisateur réclame le lien de son mot de passe. Quand un utilisateur modifie son mot de passe. Quand un poste est publié, c'est à dire un article. Quand un article est updaté, c'est à dire mis à jour. Quand un utilisateur met à jour son profil. Quand un utilisateur crée un nouveau compte. Et quand un rôle est ajouté à un utilisateur. Donc, on a ici plusieurs possibilités au niveau de WordPress. Imaginons que nous, on veut faire un déclenchement au moment où la personne crée un compte. On va cliquer ici sur user create a new account. On peut ensuite dire seulement si ce déclencheur suit les conditions suivantes. À ce moment là, on peut sélectionner les conditions qui sont intégrées ici. C'est à dire seulement si, par exemple, l'utilisateur aurait le pseudo, enfin le nom d'utilisateur intel. Donc, on peut faire ici des déclenchements comme ça. Ou alors ici, on peut sélectionner always trigger. Donc, ça va sélectionner l'ensemble des données. C'est à dire toujours surveiller quelle que soit la nature de la création du compte. Ici, on peut cliquer sur donne. Et maintenant, on a créé notre déclencheur. C'est à dire que maintenant, on a une action qui va, une automatisation qui va se créer au moment de la création d'un nouveau compte. On peut également donner des informations au niveau de ce déclencheur en se rendant ici sur la partie options. Dans la partie options, on va pouvoir sélectionner combien de fois on veut que ce déclencheur s'exécute. Donc, on peut le faire en un temps illimité, simplement une fois ou un nombre de fois précise pour tous les utilisateurs ou tous les événements, pour chaque nouveau utilisateur, pour tous les utilisateurs que l'on connaît ou tous les utilisateurs anonymes. Donc, on peut choisir pour quelle action on veut faire le déclencheur. Et après, on a le when ou after. Donc, c'est quand ou après. On peut comme ça améliorer le filtre. En parlant de filtre, on va en trouver en cliquant sur add another action. Ici, on va avoir la possibilité de filtrer son action, de mettre un délai, de faire un mapping avancé des données ou de créer un webhook. Donc, le webhook, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Après, on a les emails et après, on a WordPress. Imaginons que, donc, on pourrait envoyer, quand la personne crée un nouveau compte, on pourrait envoyer directement un mail. On pourrait pourquoi pas l'inscrire à une liste ou lui envoyer un mail après un certain temps. Imaginons que l'on veut attendre une heure avant de lui envoyer un message qui lui propose une réduction. Eh bien, on pourrait le programmer totalement comme ça. Donc, imaginons ici, dans l'exemple, on va ajouter un délai. Donc, ici, je vais augmenter la valeur et mettre, admettons, 5 et puis, on pourrait marquer 5 heures. 5 heures après, un message va être envoyé. Donc, on va ici cliquer sur Done et ensuite, on peut cliquer sur Add another action. Et ensuite, on peut envoyer un mail, par exemple. Donc, au niveau des mails, on a deux actions possibles. On peut ajouter l'utilisateur à l'autorépondeur ou simplement ajouter un tag à l'utilisateur dans l'autorépondeur. On va faire simplement ici ajouter un utilisateur dans l'autorépondeur. Et maintenant, comme on est connecté, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir nous lister l'ensemble des listes disponibles au niveau de l'autorépondeur. Donc, on va pouvoir sélectionner notre liste en sélectionnant notre autorépondeur. Et ensuite, ici, on peut sélectionner une liste pour ajouter le nouvel inscrit. Une fois qu'on a créé notre liste, on va pouvoir ici faire un field mapping. Donc, c'est un petit peu, enfin, c'est le mapping que vous aviez au niveau de l'icône juste avant. Donc, le mapping, en fait, ça consiste à donner des valeurs au niveau des données que vous allez envoyer à votre autorépondeur. Imaginons qu'ici, je vais mettre le nom. Je peux aller chercher ici Register User et aller chercher ici User First Name. Et ici, on va pouvoir ajouter d'autres choses à l'intérieur. Et tout ça, ça va être envoyé directement au niveau de l'autorépondeur. Et ça va, comme ça, l'inscrire directement dans la liste. Donc, voilà un petit peu pour les automatisations. Vous allez pouvoir rajouter, comme ça, des listes infinies. Vous pouvez faire des automatisations vraiment complexes au niveau de Thrive Automator. Donc, on a aussi la possibilité, quand on revient ici, de créer d'autres automatisations, notamment pour WooCommerce. Donc, quand on va au niveau des applications, pour l'instant, on n'a que deux choses qui sont connectées. Et quand on va ici, on n'a rien d'autre. On va revenir ici au niveau de WordPress. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est, par exemple, aller au niveau des extensions et activer WooCommerce. Une fois que WooCommerce est activé, il n'y aura rien de plus à faire. Tout va être détecté automatiquement. Quand on va cliquer maintenant sur Create Your First Automation, on a maintenant WooCommerce de disponible. On va pouvoir cliquer dessus. Et puis, on a ici différents déclencheurs qui sont disponibles. On peut avoir un déclencheur quand une vente est complétée, quand une commande est complétée, quand une commande est remboursée, quand le statut d'une commande change, quand un achat est effectué, enfin, quand on est dans un processus d'achat pour un produit, quand le processus d'achat est terminé ou quand le produit est remboursé. Donc, on a ici plusieurs déclencheurs de disponibles. Imaginons qu'on prend quand une commande est complétée. On peut sélectionner ensuite le déclencheur. Donc, à quel moment il va se déclencher, s'il faut vraiment un filtre spécifique au niveau du déclencheur. Donc, il y en a vraiment pas mal. Je vous laisse regarder un petit peu tout ce que vous avez comme type de déclencheur à l'intérieur. Ici, je vais laisser Always Trigger et puis je vais faire Done. Et à partir de ce moment-là, on peut rajouter également ici, pourquoi pas, un délai. Donc, Advanced Mapping, c'était ça ici. Donc ici, c'est les informations First Name, Last Name, etc. Vous allez pouvoir rentrer. On a ici donc le délai. On va pouvoir mettre une valeur. Imaginons que je mets une heure toujours ou une minute. Ensuite, je fais Done et ensuite, je peux faire à nouveau différentes actions à l'intérieur. Je pourrais aller sur WooCommerce et je pourrais changer des statuts au niveau de WooCommerce. Je pourrais ajouter le produit WooCommerce à la commande. Je pourrais faire une mise à jour du statut de la commande. Je pourrais rembourser la commande. Donc voilà, on a différentes choses. Ici, je pourrais envoyer un mail en utilisant toujours un utilisateur pour l'enregistrer à un autorépondeur. Et ici, encore une fois, sélectionner Get Response, puis une liste, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus sur cette extension. N'hésitez pas à la télécharger. Elle est gratuite et ça va vous permettre d'automatiser pas mal de processus au niveau de WooCommerce, de WordPress et également de votre autorépondeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas non plus à télécharger le guide gratuit des essentiels de WordPress afin de connaître les meilleures extensions WordPress, les meilleurs thèmes WordPress et WooCommerce et également les meilleures extensions Chrome afin de vous aider à développer votre site internet. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501